Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je vous parle régulièrement de logiciels de montage de vidéos sur Mac. Je monte régulièrement avec Vinyl Cut Pro, c'est ce que j'utilise le plus, mais parfois j'utilise d'autres logiciels, notamment Filmora pour sa banque de données, alors il y en a d'autres qui sont gratuits ou pas, mais en tout cas j'aimerais revenir sur Filmora 13 dont j'ai parlé il y a quelques temps, notamment avec toutes ses avancées concernant l'IA. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de toutes les nouveautés Filmora 13 concernant l'IA, notamment la possibilité de créer des images, de créer même des vidéos avec l'IA, vous tapez quelques mots-clés, ça vous crée une vidéo, ça marche avec plus ou moins de réussite, je vous avoue. Par contre, je vais vous parler concernant l'IA de la musique, de la création d'une piste musicale libre de droit, mais également d'autres fonctionnalités de Filmora 13 dont je n'avais pas parlé, qui sont relativement pratiques. Et j'aimerais commencer par le mode portrait, alors tout simplement, vous avez filmé une scène qui ne vous convient pas, vous n'aimez pas le fond, vous avez envie de supprimer ce fond et puis de rajouter n'importe quoi, c'est possible très facilement. Et on va commencer par le résultat, donc avec un fond bleu, donc voilà ce que ça donne. J'ai encore quelques défauts, notamment dans les lunettes, c'est pas complètement net, mais en tout cas ça peut faire l'affaire. Sachez quand même, pour avoir un résultat comme ça, il faut être relativement bien éclairé. Dans Filmora, vous allez sélectionner votre piste, vous cliquez dessus et en haut à droite, vous allez dans cette partie, vous allez dans les outils IA et vous allez prendre portrait IA. Vous avez, alors voilà, si je décoche, si je recoche, donc vous voyez que j'ai un fond noir maintenant, et si je recoche, voilà, je récupère mon fond. Vous allez pouvoir laisser le fond noir, mais vous allez pouvoir modifier l'épaisseur des limites. Alors regardez là, je vais les rétrécir. Bon, je ne sais pas quel effet ça peut donner. Je peux les augmenter. Voilà, je vais les laisser comme ça. Donc avec une petite bande, ça n'a vraiment aucun intérêt, mais c'est pour le test. Donc voilà, ultra simple, et puis vous allez pouvoir mettre n'importe quel fond. Donc vous allez dans les bibliothèques de fond. Vous allez, alors là, il y en a pas mal de, on verra tout à l'heure, il y a pas mal de fonds gratuits, mais il y a quand même pas mal de fonds payants ici. Vous glissez en dessous de votre piste et voilà. Donc bon, vous avez un arrière-plan rouge. Assez basique maintenant, mais en tout cas, c'est assez pratique et puis ça marche correctement. Alors dans quel cas j'utilise Filmora 13 ? Notamment pour tous ces petits éléments là que vous voyez à l'écran que Final Cut Pro ne me propose pas. Alors autant Final Cut Pro est relativement pratique, autant si vous voulez ajouter des éléments, des trucs un petit peu sympas, il va falloir repasser, c'est pas très fun. Autre point fort de Filmora 13, ce sont les luttes, look-up table ou table de conversion. Alors en gros, qu'est-ce que c'est et surtout à quel moment on utilise les luttes tout simplement pour avoir une ambiance un petit peu différente de votre film. Si vous voulez donner une teinte particulière, vous pouvez donc aller directement dans le menu juste en haut, dans la partie couleur, basique, et là vous allez pouvoir activer ou non les luttes, ça se trouve juste ici, avec un menu déroulant qui va s'ouvrir et avec différents thèmes donc prédéfinis. Dans la liste, on en a pas mal, on a Cyberpunk, on a Star Wars, on a Mission Impossible. Donc il y en a quelques-uns et vous voyez, ça change automatiquement dans la prévisualisation, ça change automatiquement la teinte de votre film. On a même en noir et blanc. Bref, en tout cas, donc ça change tout le problème, c'est que ça change également la couleur de peau de votre personnage. Donc si vous voulez ne pas avoir une couleur bleutée avec un fond bleuté, regardez, vous avez cette fonction-là qui est donc une nouveauté de Filmora 13, ça marche très bien, ça découpe très bien. Donc là, vous allez pouvoir conserver votre couleur de peau naturelle. Je trouve que le rendu est bien fait et donc c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement avec Filmora 13. Autre fonctionnalité que je préfère utiliser avec Filmora 13 que sur Final Cut Pro, c'est la partie luminosité. Sur ce plan, même si je suis éclairé, en fait, la partie arrière amène aussi de la lumière, donc je suis à contre-jour. Je vais pouvoir modifier facilement ici, donc mon exposition notamment, mais également la luminosité. Donc ici, vous voyez, donc là, j'arrive à récupérer quand même quelque chose sans dégrader complètement l'image. Alors avec l'exposition, c'est moins vrai. En tout cas, avec la luminosité, j'arrive à récupérer le contre-jour que j'ai et je trouve ça vraiment plus pratique qu'avec Final Cut Pro. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'un autre avantage, c'était qu'il y a quand même plus d'éléments un petit peu fun qu'on peut trouver gratuitement, en tout cas, dans Filmora 13. Alors il y a des éléments qui sont payants. Là, voilà, là je suis dans la partie payante. Si j'utilise donc cet élément, alors j'ai un essai de 7 jours, mais en tout cas, sinon, c'est payant. J'ai donc une partie payante, mais je peux, voilà, tout simplement, en allant là, basculer en mode gratuit. Et là, donc, tous mes éléments sont gratuits. Donc on a quand même pas mal de choix dans tout ce qui est gratuit. Je reproche quand même qu'on n'a pas les meilleurs éléments. Des fois, c'est un peu limité. On pourrait avoir quand même quelques petits trucs en plus gratuits. Mais bon, en tout cas, donc, on en a déjà pas mal. Et après, pour les mettre, c'est tout simple. Vous sélectionnez votre élément, vous le mettez et c'est parti. Après, c'est comme n'importe quel élément. Vous allez pouvoir le transformer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le bouger. Vous pouvez bouger aussi l'arrière-plan, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc bouger votre élément et vous allez pouvoir, alors si j'y arrive, voilà, ici, le redimensionner, le repositionner. Bon, tout ça, c'est très facilement faisable. Une nouveauté Filmora 13, les plans composés. Alors, c'est quelque chose d'assez pratique que j'utilise régulièrement avec Final Cut Pro également. Vous avez plusieurs plans. Donc ici, j'ai des titres, ensuite j'ai mon plan principal et puis il y a même un autre plan. Et donc, j'en ai quatre. Je vais les sélectionner et je vais en faire un seul. Premier avantage, c'est que votre timeline sera plus clean. Et puis l'autre avantage, c'est qu'une fois que vos plans sont rassemblés, eh bien, lorsque vous appliquez un effet, ça l'applique à tout. Donc, on sélectionne tous les plans. Ensuite, on fait un clic droit. On va créer un plan composé. Là, ça va nous demander de nommer le plan composé. Donc, je vais l'appeler Combe 2. Et voilà. Donc là, j'ai bien mon plan composé. Donc, mon plan unique. Donc, ça, c'est ultra pratique. Maintenant, il y a une possibilité de revenir au plan décomposé, si je puis dire. Donc, vous allez tout simplement double-cliquer sur votre plan composé. Donc, vous avez une petite alerte. Et vous êtes sur une autre timeline. Voilà. Et là, vous avez vos différents plans que vous allez pouvoir modifier de façon séparée. Une fois que vous avez fait vos modifications, tout simplement, vous cliquez là. Voilà. Vous avez donc votre plan composé. Mais vous avez également la timeline principale. Voilà. Je suis de retour. Je vous le disais tout à l'heure. Il y a eu énormément de fonctionnalités liées à l'IA avec Filmora 13. Je ne vais pas revenir sur toutes ces fonctionnalités. Je reviens simplement sur la partie musique que je trouve assez bien faite. Peut-être un petit peu limitée, mais en tout cas bien faite. Vous allez pouvoir créer votre propre musique libre de droit avec Filmora 13. Donc, pour ça, je vais dans Musique IA. Ensuite, je clique sur ce bouton. Et donc, vous voyez, j'ai différents outils que je vais pouvoir utiliser pour ma musique. Joyeux, détente, épique, etc. Donc, je sélectionne le thème qui me convient. Je sélectionne ensuite la durée de mon morceau. Et ça, c'est vraiment pratique parce que si vous voulez qu'elle est pile, ou en tout cas à peu près pile, votre film avec de la musique, c'est quand même pratique. Et ensuite, je sélectionne le nombre de pistes que je veux. Alors, ce qui est un peu étonnant, donc là, j'ai mis 6 pistes. Que je mette 6 pistes ou 3 pistes, j'ai toujours le même nombre de crédits utilisés. Oui, cette fonctionnalité, je ne vous l'ai pas dit, mais en tout cas, elle est payante. C'est une fonctionnalité IA. Donc, j'ai un peu plus de 2000 crédits. Donc, que je prenne une piste ou 6 pistes, de toute façon, c'est pareil. Donc, je vais en prendre 6. Je valide. Et pendant que ça va se générer, je vais vous faire écouter le résultat. Écoutez ça. Donc, voilà. Ça, ce sont des pistes que vous allez pouvoir utiliser gratuitement dans vos films. Il n'y a pas de problème de droit. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, sur Filmora 13, c'est vrai que la dernière fois, on n'avait pas vu toutes les nouveautés. On s'était concentré vraiment sur l'IA. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Là, je trouve quand même que le logiciel est très ergonomique. Il est vraiment très simple d'utilisation. Petit bémol concernant les voix off. Moi, j'utilise pas mal les voix off. C'est ce que j'utilise actuellement, mais ce n'est pas très facile. Je trouve que ce n'est pas très ergonomique de l'utiliser. En tout cas, c'est son seul défaut par rapport à tout le reste. Puisque vraiment, tout le reste, en tout cas, l'ergonomie en général du logiciel a vraiment été améliorée par rapport aux versions précédentes. Si le logiciel vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.